Je pense que vous commencez à le savoir maintenant, mais mon rapport à la musique est avant tout lié à l'émotion. Je l'ai dit plus d'une fois, j'ai même rappelé dans une vidéo sortie il n'y a pas si longtemps que ça, mais c'est quand même très important de le signaler puisque c'est la colonne vertébrale de la chaîne Metal on Metal. Tout ce qui est lié à la musique, pour moi, c'est forcément relié à des émotions, à des sensations. Quand je vous parle d'un album ou d'un groupe, c'est toujours relié à un contexte de découverte, ce qui fait que j'apprécie tel genre, tel album et pas d'autre, c'est parce qu'il y a eu une rencontre, il y a eu une émotion, il y a eu une sensation, il y a quelque chose qui va me donner du sens, et ce sens il est souvent poétique, intime, personnel. Et c'est quand même bon de le rappeler parce que, dans le cas qu'on va parler aujourd'hui, le contexte a toute son importance. On était en 2013, et l'année scolaire 2012-2013, c'est la première année où je vivais de manière autonome, détachée de mes parents. Donc c'était une année un peu en dents de scie, parfois très plaisante, parce que c'est quand même pas mal de vivre de manière autonome et indépendante, mais parfois avec des bons coups durs, parce que le quotidien d'un étudiant arrachait de ses parents, en plus dans une famille avec laquelle j'étais très proche. Je suis toujours proche. Et bien c'est difficile, c'est difficile, on va pas se cacher. Mais là, 2013, c'était les vacances d'été, je me suis posé chez mes parents, avec mon petit ordinateur portable, et j'ai regardé une retransmission live du Bloodstock Open Air. Il y avait un show tout simplement incroyable, qui m'a totalement retourné l'esprit. Et qui me fait aujourd'hui me poser cette question là, parce qu'on est quand même dans pourquoi c'est top. Cette question est la suivante. Comment le Heavy Power a pu être renouvelé par un petit groupe suédois dont on n'attendait pas grand chose ? En d'autres termes, comment Sabaton a-t-il sauvé le Heavy Metal ? Alors je sais que certains vont réagir tout de suite, ils vont dire Mais attends, un homme qui dit que Sabaton a sauvé le Heavy Metal ? Mais on est dans pourquoi c'est top ici ? Et pourquoi c'est top ? On prend un groupe et on explique pourquoi ce groupe là est autant cultissime. Et puis, qu'on le veuille ou non, Sabaton, c'est un très grand groupe. Et là je pèse mes mots quand je dis que ce show au Bloodstock 2013 m'a laissé complètement sur le cul. Alors là on est de côté le personnage mom, et on va laisser parler la personne qui se cache là, le cœur qui bat derrière la façade. Oui, Sabaton est un groupe monumental. Un groupe dans la droite lignée de Manowar of Steel. Si Manowar s'est placé dans les années 80 dans le milieu un peu kitsch, sword and sorcery, avec les muscles et les corps bien huilés, et qui fait que ça a orienté la musique de Manowar, notamment les paroles et la musique sur l'aspect énergique et puissant, avec une imagerie volontairement pulp et over the top, Sabaton, quant à lui, va se situer autour de thèmes historiques, pendant des épisodes de guerre et des moments vaillants. Sabaton devient alors l'illustration même de l'expression « va-t'en guerre ». Et avec ça, comment ne pas succomber ? Musicalement, on va retrouver chez Sabaton, ou Sabaton, peu importe, des compositions structurées autour de mélodies marquantes et surtout vaillantes. Ce qui va mener à des refrains galvanisants qu'on va pouvoir scander à tue-tête, quand bien même on ne connaît pas les morceaux. C'est simple, en 2013, lorsque je regardais la retransmission live de Sabaton au Bloodstock, j'étais à fond. Quand bien même j'étais tout seul chez mes parents, devant l'ordinateur, même pas in situ, j'étais en train de chanter et en train de vivre ma meilleure vie. Parce que c'est efficace, parce que ça fonctionne vraiment comme il faut. Et on peut dire d'ailleurs que Sabaton, Sabastone. Sabaton, c'est efficace, c'est rondement mené, et c'est surtout produit par des musiciens qui savent ce qu'ils font. Et surtout, ils savent où nous conduire et comment y parvenir. Rien n'est laissé au hasard dans ce groupe qui prend un soin particulier à peaufiner ses œuvres. Mais surtout, comment peut-on voir en Sabaton autre chose que d'immenses bêtes de scène ? Il suffit d'entendre le chanteur haranguer la foule pour se sentir porté par sa fougue. Il suffit de se laisser porter par ses rythmiques, certes simples, mais faciles à prendre en cours, afin de s'emporter dans un univers de conquêtes et de victoires, dans un véritable grand huit musical. Certes, ça ne joue pas technique, mais ça joue solide, ça joue fort, ça joue grandiose. Et puis, comment peut-on critiquer sincèrement des musiciens aussi talentueux dans leur créneau spécifique ? Parce qu'ils ne veulent pas prétendre être des techniciens, non. Il n'y a qu'à voir comment ils se mettent en scène, comment ils jouent. Ils sont capables quand même de jouer sur deux scènes à la fois, comme lors de leur dantesque live anniversaire au Wacken. Mais en plus, le batteur joue sur un tank ! Un tank, putain ! Si ça, c'est pas heavy metal ! Un batteur qui joue sur un tank. Est-ce qu'il y a d'autres batteurs qui jouent sur un tank ? Non ! C'est là que se joue la singularité de Sabaton. Ils sont de purs showmen, qui dispensent une musique qui apporte un plaisir immédiat, direct et surtout original, propre à eux. Écouter du Sabaton, c'est ouvrir un livre d'histoire et plonger au cœur de batailles enflammées. Écouter du Sabaton, c'est s'engager le corps entier dans la fraternité galvanisante. Alors bien sûr, actuellement, nous ne sommes pas en temps de guerre, et le propos de Sabaton pourrait s'arrêter à la simple évocation de faits racontées avec brio. Mais non, la musique de Sabaton va au-delà de ça, car il propose un véritable art, où chaque individu apparaît comme autant de soldats face à nos guerres les plus intimes. En faisant frémir nos fibres les plus guerrières, Sabaton nous invite à nous dresser face à l'adversité du quotidien, à nous sentir plus grands dans l'union du métal. Nous sommes légions, car nous sommes maintenus et soutenus par ce lien indestructible conçu par des groupes qui veulent nous rassembler sous la bannière du métal. Gloire à vous ! Et puisses les chants de nos anciens héros résonner dans vos cœurs ! Coupez ! Oh mais purée ! Mais purée ! Oh la 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 ! Comment on peut voir chez Sabaton, mais autre chose qu'un grand 8 ? Putain, j'aurais dû m'arrêter là ! Le mettre en avant par des éléments qui sont tout simplement non musicaux ! Sérieusement ! Un tank, qu'est-ce qu'on a à foutre ? Est-ce qu'un tank, ça va changer la manière dont il joue ? Est-ce qu'un tank, ça va changer la composition ? Non ! Putain ! Comment on peut dire des conneries pareilles ? Ah merde, ça tourne toujours ! C'est pas grave, on va assumer ! Vu qu'on est là pour ça ! Alors bien sûr, le but de cette vidéo n'était pas juste de faire une blague ! Avant toute chose, le but de la vidéo c'est de poser une question toute simple ! A savoir, le pourquoi de la critique et la légitimité qu'on peut prêter à cet exercice ! Et je trouve ça plutôt intéressant parce que, moi par exemple, on pourrait me critiquer que je ne suis pas musicien ! Et pourtant, je donne mon avis sur des groupes et des oeuvres ! Seulement, moi comme j'ai pu le dire plus d'une fois, mon domaine à moi, c'est l'écriture ! Mais est-ce que, étant moi-même auteur amateur, est-ce que mon avis serait plus légitime qu'un lecteur qui n'écrit pas ? Et en allant plus loin, étant seulement auteur amateur, est-ce que mon avis, par exemple sur les livres, serait moins important que celui d'un auteur professionnel ? Alors, vous pouvez débattre dans les commentaires, mais pour moi, évidemment que non ! Dire, être professionnel d'un milieu ne donne pas forcément du crédit à ton discours critique ! Donc là, ici, dans ce cas, être musicien, ce n'est pas ça qui fait que ton discours soit plus pertinent ! Alors, c'est sûr, un musicien professionnel qui va parler de musique, il aura évidemment un background beaucoup plus solide, mais le background musical, les connaissances aussi, ce n'est pas ça qui fait tout en fait ! Je pense que les gens vont confondre un discours critique argumenté avec un avis ! Et ce n'est pas la même chose ! Donner son avis, c'est dire « j'aime ou j'aime pas ! » Mais un discours critique, c'est questionner, interroger l'art ! Et ça, effectivement, il faut une base théorique, cette base théorique, on peut l'acquérir à force de s'interroger, de se questionner ! Et du coup, je pense que, quand on est, par exemple, musicien professionnel, dans un créneau spécifique, quand on est, par exemple, spécialiste de la guitare, alors, peut-être, on aura-t-on plus de mal à prendre en compte des éléments qui sont en dehors du cercle guitaristique ? Je ne sais pas, hein ? Je veux dire, c'est un biais qui pourrait arriver ! Dans mon cas, c'est vrai que, étant donné que je m'intéresse aussi bien à la basse, à la guitare, à la batterie, alors c'est sûr, en m'intéressant à tout, je suis spécialiste nulle part, je le sais, mais je reste attentif ! Et si jamais je dis des erreurs, et bien, justement, ce discours critique peut être modulé, débattu, ce discours critique peut même être critiqué également ! Donc, moi, je pense que le cœur d'un discours critique, comme j'ai dit, ce n'est pas donner son avis ! Et vous voyez bien, avec pourquoi c'est top, pourquoi c'est flop, le but, avant tout, c'est de partir d'une problématique et de s'y tenir ! Alors là, dans la blague, j'avais dit, comment Sabaton a pu sauver le Heavy Metal ? Ce qui est absolument... Ce n'est pas une bonne problématique, en fait ! Là, c'est là qu'on voit que ce discours critique ne tenait pas, puisque comment ça, Sabaton a sauvé le Heavy Metal ? Il n'a rien sauvé du tout ! Mais ça, ce serait un discours critique qui serait cloisonné et qui verrait, en fait, dans Sabaton, un rôle qui n'est pas le sien ! Sabaton a, effectivement, apporté quelque chose au Heavy Metal, il a apporté un côté galvanisant et portant, mais... c'est pas le seul à avoir fait ça ! Amon Lamars a pu le faire aussi ! Dimmu Borgir a pu aussi rassembler des foules ! Et puis, avant lui, il y a eu d'autres groupes qui ont fait ça ! Et même en dehors du Heavy Metal ! Si tu prends des groupes de Death Metal ou de Black Metal, ils ont pu aussi rassembler du monde ! Mais c'est sûr ! Si on occulte, si on nommait toute la caste Extreme Metal, et qu'on voit que le Heavy qui s'est un petit peu modulé avec le Groove et le Neo Metal, alors oui, on pourrait voir que Sabaton a ramené sur le devant de la scène un Heavy Metal un peu plus Power, un peu plus à la Manowar ! Ici, parler de Sabaton permet de mettre en avant quelque chose qui m'a fait réagir, et que vous avez pu déjà comprendre avec l'histoire du Tank là tout à l'heure, c'est cette question là ! On a des éléments qui sont extra musicaux, des éléments qui n'ont rien à voir avec la musique stricte ! Donc la question c'est ça ! Comment est-ce qu'on peut considérer que des éléments extra musicaux puissent être pris en compte dans l'appréciation que les gens auront d'un groupe de musique ? Et donc là, cette question là, cette problématique, elle amène à du coup prendre du recul et aussi à considérer l'importance des étiquettes ! Parce que dans ce cas là, si des éléments extra musicaux ont leur rôle à jouer dans l'appréciation d'un groupe, c'est bien qu'il n'y a pas qu'un seul type de musique ! Et là, on pourrait rapidement distinguer deux tendances, la musique dite spectaculaire, la musique spectacle, dont Sabaton ou Ghost font partie, et la musique qui serait plus pour la musique ! Ça veut dire quoi ? Ça veut dire une musique qui n'a pas besoin d'un support visuel et spectaculaire pour être appréciée ! Attention, je ne suis pas en train de faire une hiérarchie entre d'un côté la musique spectacle, oh là là, elle repose sur des effets visuels et sur des éléments spectaculaires pour être ressentie ! Non, parce que cette musique spectacle peut être aussi appréciée sur album, chez soi tranquillement, mais tu perds quelque chose ! Tu vois, si tu écoutes Sabaton sur ton disque ou sur ton lecteur CD, tu perds la dimension spectacle, qui est très importante chez Sabaton ! Du coup, c'est pour ça ! On va commencer à dresser cette tendance ! Musique spectaculaire où le visuel, le spectacle, le concert, l'expérience live et prépondérante, et la musique plutôt pour la musique ! Et bien, cette première tendance ici, déjà, en posant ces bases-là, ça nous permet de prendre encore plus de recul et de voir notamment le cas du jeu vidéo, puisque dans le jeu vidéo, on va aussi avoir ce discours critique entre les narratologues et les ludologues, autrement dit, les jeux vidéo narratifs et les jeux vidéo où l'importance, c'est le game design ! Dans les deux situations, que ce soit avec le métal où j'ai dit musique spectacle et musique pour la musique, quand je dis métal, ça vaut aussi pour les autres genres musicaux, et là dans les jeux vidéo avec les jeux vidéo narratifs et les jeux vidéo plutôt orientés game design, dans ces deux situations, et bien, avec ces classifications globales, on a déjà deux approches radicalement opposées de ce que l'art peut apporter. Parce que c'est vrai que l'art peut être dans une relation intime entre l'oeuvre et l'individu, ou au contraire, l'art peut s'apprécier dans une dimension beaucoup plus générale, une dimension plus communicative. Mais, attention, c'est pas parce que j'ai posé ces deux pôles que c'est forcément binaire et arrêté, non ! Parce qu'il peut aussi y avoir des démarches transversales, puisque, bah, dans les étiquettes, comme j'ai pu l'expliquer auparavant, et bien les étiquettes, c'est pas imperméable, c'est poreux, il peut y avoir des jonctions entre les étiquettes. Bref, rien n'est arrêté, et tout dépendra de l'affect. Par exemple, si quelqu'un va sortir, « Ouais, les jeux narratifs, c'est de la merde ! » Ben, ça veut rien dire cette phrase. Parce que, très souvent, quand la personne va affirmer que les jeux narratifs, c'est de la merde, cette personne va comparer les jeux narratifs, comme ceux de Telltale Games, avec des jeux où tout passe par le game design. Et faire ça, c'est un non-sens. Parce que les jeux narratifs et les jeux avec le game design qui prime, ils n'ont pas du tout la même démarche. Et ça, ça vient même avec les groupes de musique. Entre la musique spectaculaire et la musique pour la musique, c'est pas du tout les mêmes démarches. Du coup, c'est là qu'on va pouvoir questionner les étiquettes et les façons d'appréhender la musique. Puisque, par exemple, Sabaton est considéré comme du Power Metal. Mais, d'un autre côté, on a aussi Angra qui est considéré comme du Power Metal. Donc là, sur la balance, j'ai Sabaton, Power Metal, Angra, Power Metal. Sauf que les deux n'ont rien à voir. Ils ne jouent pas du tout dans un même cours. Et c'est pour ça que, pour moi, étiqueter Sabaton en Power Metal, tout comme Angra étiqueter Power Metal, ça exige une clarification. Et ça exige justement un discours critique pour mettre en avant que, bah non, la réalité n'est pas aussi simple. À la limite, Sabaton, si on mettait Power Metal spectaculaire, et bien là, on pourrait mettre dans la même case Manowar. Moi, je pense que Sabaton est beaucoup plus proche d'un Manowar que d'un Angra. Angra qui, à la limite, pourrait être considéré comme du Power Prog à l'européenne. Et encore une fois, c'est très important les étiquettes, puisque, Angra, Power Prog à l'européenne, combien même ils sont brésiliens, et bien ça permet de distinguer le Power Metal à l'américaine. Mais non encore, il y a des distinctions à faire, puisque Manowar, Power Metal américain, et Sabaton, ils sont suédois. Et pourtant, Sabaton qui sont suédois, et Manowar qui sont américains, ils partagent énormément de points communs dans leur démarche. On en revient ainsi à signaler le non-sens de certaines comparaisons, et l'importance des étiquettes, l'importance du discours critique. Pourquoi ? Parce que le discours critique, il permet déjà de donner vie aux œuvres. Puisqu'on va parler de production, on va parler d'art, le fait d'en parler donne vie aux œuvres. Donc déjà, le discours critique, c'est très important pour ça. Mais en plus, le discours critique permet d'en savoir davantage sur ce qu'on apprécie. Ça permet de mieux cibler nos raisons d'aimer telles œuvres, ou non. Ça permet aussi de mieux comprendre ce qu'ils nous portent, ou au contraire ce qu'ils nous laissent de marbre. Et pour ça, les étiquettes sont archi importantes. Par exemple, moi je ne vois pas comment on peut comparer Judas Priest et Iron Maiden. Comment on peut dire, « Non, moi j'aime pas Iron Maiden, je préfère Judas Priest. » Alors, oui, tu peux le dire, mais tu ne peux pas comparer les deux groupes. Ils n'ont pas les mêmes intentions. Ils ne sont pas issus de la même scène. Certes, ils ont tous les deux anglais. Judas Priest, il était là avant. Et en terme de New Wave of British Heavy Metal, Iron Maiden, ils ont fait leur truc à leur façon, et Judas Priest aussi. Donc, l'importance des étiquettes ici, elle est importante. L'importance des démarches, et de discuter des démarches artistiques. Ça permet, pour moi, d'éviter des contresens, comme j'ai pu le dire entre Tech et Prog. Mais là, tu vois, comparer Judas Priest et Iron Maiden, les mettre au même pays d'égalité, ce serait comparer Black Sabbath et Deep Purple. Alors que non, ils n'ont rien à voir. Comme bien même, ils sont de la même époque. Ils ont tous les deux participé au balbutiement du heavy metal. T'as Black Sabbath qui a fait le proto-Doom, et t'as Deep Purple qui était plus dans une démarche hard rock mélodique, qui a donné ensuite plutôt le heavy speed, et notamment Rainbow derrière, avec Richie Blackmore, tout ça, tout ça. Mais bon. Donc là, l'importance du disco critique, elle est là. Elle est justement ici pour mieux se comprendre, mieux se jauger et mieux se situer. Ainsi, on pourra conclure cette vidéo 1er avril, par ces quelques messages. Le premier message, et je pense que c'est quand même assez évident, écoutez Sabaton si vous kiffez. Mais ne venez pas dire, c'est de la merde, alors que vous n'êtes pas du tout amateur de grand spectacle, ni la cible de ce genre de production. C'est un non-sens que de vouloir observer, juger, critiquer Sabaton, qu'il y ait de la musique grand spectacle, alors que vous avez horreur de ça. Dire, c'est comme si moi, alors que je déteste tout ce qui est ambient, atmosphérique, c'est comme si moi, j'allais émettre un discours sur le drone. Bien sûr que non, le drone, c'est pas mon truc. Je vais pas dire, ouais non, j'aime pas le drone, je préfère le Tech Death, parce que le Tech Death... Non, y'a pas à comparer les deux, c'est ni les mêmes intentions, ni les mêmes objectifs. Après, on peut toujours préciser pour justement voir qu'est-ce qui nous plait pas dans le drone, et ce qui nous plait dans un autre genre. Mais il faut pas mettre au même pied d'égalité des éléments qui n'ont absolument rien à voir. Et enfin, le deuxième message, écoutez Sabaton sans vous fier du regard des autres. En vérité, écoutez n'importe quel groupe sans vous soucier de ce que les autres vont penser. Parce que, je suis désolé de vous le dire, mais si vous en êtes encore à agir selon ce que les autres vont penser de vous, si vous en êtes encore à jauger les groupes selon si votre passion aura l'approbation de la masse, désolé de vous l'annoncer, mais vous êtes encore dans quelque chose de très adolescent, où le regard des autres est déterminant. Alors, attention, le regard des autres reste important, et je serais moi-même hypocrite de ne pas assumer le fait que le regard des autres est important, puisque moi je demande des commentaires pour que les gens s'expriment, et ça fait toujours du bien de voir que ma production fait réagir. Donc, oui, le regard des autres est important, il nous permet de nous situer, il nous permet de nous socialiser aussi. Oui, d'accord. Mais, ce que je veux dire par là, c'est que si quelqu'un n'est pas d'accord avec moi, et cette personne a des arguments, et bah c'est top. Tu vois, si quelqu'un me dit « Ouais, j'aime pas Desse parce que ta 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 » et que derrière on peut en discuter, ou si quelqu'un dit « Non, je suis pas d'accord avec toi parce que ta 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 » et que derrière on peut en discuter, le discours critique, et ça c'est top. Donc oui, le regard des autres, il compte. Mais ce regard-là ne doit pas être déterminant et décisif dans votre façon d'appréhender et d'apprécier les œuvres artistiques. Écoutez Sabaton. Il n'y a pas de honte, il n'y a pas de plaisir dont on est à rougir, surtout s'ils font pas mal aux autres. C'est tout pour moi. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous exprimer, à liker, partager, à vous abonner. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Prenez soin de vous, prenez soin des autres, évidemment. Ciao, ciao !